Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme talentueux qui a su duper l'Europe entière pour la mettre à ses pieds, il s'agit de Talleyrand. Beaucoup trop de choses sont à dire sur Talleyrand, c'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur sa vie privée ni sur sa jeunesse, mais uniquement sur l'influence qu'il a eu sur l'Europe. Tout d'abord, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, né en 1754 à Paris, dans une famille de haute noblesse. Malheureusement pour lui, il est pied beau, c'est-à-dire qu'il a une déformation au niveau de la jambe, l'obligeant à marcher avec une canne. Avec ce handicap, il ne peut s'engager dans une carrière militaire. Il choisit donc l'autre branche principale de la société, le clergé. Il devient prêtre en 1779 et évêque d'Autun en 1788, notamment grâce au roi Louis XVI. Il entre dans la politique en étant élu le 2 avril 1789 député du clergé d'Autun aux états généraux qui débutent le 5 mai. C'est alors le début de la révolution française. Les états généraux avaient pour but de conseiller le roi en réunissant les trois ordres de la société, tiers état, noblesse et clergé. Durant l'été, diverses propositions vont être faites, comme notamment la création d'impôts pour les nobles et les ecclésiastiques à la demande du tiers état. En juin, Talleyrand se ralliera au tiers état, laissant tomber le clergé. Le 14 juillet 1789, il est nommé au comité de constitution de l'Assemblée nationale, ce qui fait donc de lui un signataire de la nouvelle constitution. Il participera également à l'écriture de la déclaration des droits de l'homme. Il va même proposer à l'Assemblée constituante de nationaliser les biens de l'Église pour renflouer les caisses de l'État, comme quoi il a bien quitté le clergé. Le 16 février, il réussira à être élu président de l'Assemblée. Le 14 juillet 1790, il sera présent à la fameuse fête de la Fédération. Dans la première moitié de 1791, il quittera officiellement toutes ses charges au sein du clergé. En 1792, il est envoyé en mission diplomatique à Londres pour obtenir la neutralité de l'Angleterre en France. Mais en revenant au pays, sentant la terreur proche, il décide de repartir sur le champ en obtenant un ordre de mission de Danton. Il fera d'ailleurs bien de partir, puisque le 5 décembre de la même année, sont révélés des liens entre lui et la famille royale, argument suffisant à une exécution. En 1794, expulsé par le roi d'Angleterre, Georges III, il part aux États-Unis pour tenter de devenir riche. Le 4 septembre 1795, les accusations portées contre lui sont levées par l'Assemblée. Le 20 septembre 1796, il est de retour en France. Entrant à l'Académie des sciences morales et politiques, il publie des essais sur la situation internationale. Le 16 juillet 1797, grâce à ses relations, il réussit à se faire nommer ministre des affaires étrangères au directoire. Il démissionnera deux ans plus tard, le 13 juillet 1799, pour se consacrer au futur coup d'État de Napoléon Ier, le coup d'État du 18 Brumaire. Ainsi, sous Napoléon, Talleyrand reprend son ministère. En 1803, il achète le château de Valencé. Le 11 juillet 1804, il est nommé Grand Chambelan, une tâche plus honorifique que politique. En ses fonctions, il conseillera entre autres à Napoléon de mettre en place l'hérédité du pouvoir et un équilibre entre les puissances européennes, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Russie et la Prusse. Il signera le traité de création de la Confédération du Rhin en 1806. Même mécontent que Napoléon prenne un peu ses pouvoirs, Talleyrand donne sa démission le 10 août 1807 et commence à s'éloigner de lui. Napoléon, d'ailleurs, fera l'exact opposé de ses conseils, par exemple en s'éloignant du prince Ferdinand. Mais fin 1808, alors que Napoléon est prétendu mort en Espagne, Talleyrand propose de donner la régence à l'impératrice Joséphine. Se sentant trahi, Napoléon revient rapidement à Paris et déverse un flot de jurons contre son ministre, qu'il relève de la fonction de grand chambéant. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le seul rôle qu'il va perdre. En effet, il continuera de conseiller l'empereur, car selon Jean Aurieux, Talleyrand est pour Napoléon insupportable, indispensable et irremplaçable. Fin 1812, Napoléon propose à nouveau le ministère des Affaires étrangères à Talleyrand qui le refuse. Celui-ci, pendant toute l'année 1813, enverra des lettres à Louis XVIII qui seront interceptées. Napoléon pense alors à l'exilé, mais il n'en fait rien, et bien au contraire, il écoute encore et toujours ses conseils. Mais il part pour son ultime campagne, celle de Russie, laissant Talleyrand à Paris. C'est alors le début de la fin pour l'Empire. Le 28 mars 1814, la coalition ennemie menace Paris, et le conseil de régence auquel siège Talleyrand décide de faire évacuer la cour de la capitale. Mais deux jours plus tard, Talleyrand s'arrange pour que son propre départ ne puisse se faire afin de rester à Paris. Et là, en grand maître de la trahison ou de la diplomatie, tout dépend du point de vue, il va arranger la capitulation du maréchal Marmont, responsable de la défense de la capitale. Ainsi, le 31 mars ce soir, Talleyrand reçoit dans son hôtel le tsar de Russie et le roi de Prusse, ennemi de Napoléon. Les trois hommes poseront alors dans leur conversation les bases de la restauration. Mais ce n'est pas tout. Le 1er avril 1814, le Sénat élit Talleyrand comme chef d'un gouvernement provisoire, et le lendemain, l'Empire est considéré comme aboli. Cependant, la situation est compliquée, surtout à Paris, où s'affrontent royalistes et bonapartistes, qui ne reconnaissent pas le gouvernement provisoire. Le Sénat et Talleyrand rédigent rapidement une nouvelle constitution en avril. Le 12 du mois, le comte d'Artois, futur Charles X, entre dans Paris et accepte la constitution avec quelques restrictions. Deux jours plus tard, il gagne l'autorité sur le gouvernement provisoire, à la place et non de son frère Louis XVIII. Le 1er mai, Talleyrand rencontre Louis XVIII, lors d'un entretien assez glacial. Mais le futur roi n'accepte pas la constitution sénatoriale, proposant à la place la charte constitutionnelle, qui lui reprend néanmoins quelques idées libérales. Talleyrand reprend alors son poste de ministre des Affaires étrangères. Le 30 mai, il signe le traité de Paris, renvoyant la France à ses frontières de 1792 et annonçant le congrès de Vienne. Il est alors le prince de Talleyrand. Intéressons-nous désormais au congrès de Vienne, qui s'ouvre officiellement le 1er novembre 1814. Au départ, les puissances européennes veulent se concerter entre elles et mettre la France de côté pour le futur de l'Europe. Cependant, Talleyrand, représentant son pays dans la capitale autrichienne, va user des mécontentements des nations envers les autres pour diviser la coalition et ainsi sauvegarder l'honneur de la France. Ainsi, par exemple, la Prusse ne récupère qu'une partie de la Saxe et la Russie qu'une partie de la Pologne. Bien que représentant le camp vaincu, Talleyrand sera un acteur principal de ces accords. Lors des 100 jours, Talleyrand rejoindra tardivement Louis XVIII en exil à Gant. Puis, Napoléon envoie à Saint-Hélène, il reprend son rôle de ministre des Affaires étrangères et est nommé en plus président du Conseil des ministres. Après une querelle entre le roi et Talleyrand, ce dernier convint Louis XVIII de rédiger une constitution plus libérale. Mais le 23 septembre 1815, après une confrontation avec le ministre de la police Fouché et l'élection d'une chambre constituée de membres ultra-royalistes, Talleyrand donne sa démission. Il se mettra dès lors dans l'opposition, écrivant des critiques qui lui vaudront de ne plus pouvoir se présenter à la cour jusqu'en 1817. Ne l'ayant toujours pas rappelé au pouvoir jusqu'en 1820, Talleyrand est convaincu que le roi ne veut plus de lui et continuera de défendre ses idées libérales et notamment la liberté de presse. Dans l'incertitude de 1830 après les Trois Glorieuses, Talleyrand conseille à Louis de Philippe de rentrer à Paris. Une fois Louis-Philippe roi, Talleyrand devient ambassadeur extraordinaire à Londres pour assurer la neutralité du Royaume-Uni, encore une fois, envers le nouveau régime français. Il tentera alors de fonder une entente cordiale entre les deux pays. Il devient même très apprécié chez les Anglais. Mais en France, bien que certains l'adulent, il devient le diable boiteux qui a trahi tout le monde. En 1834, il quitte son poste après la conclusion du traité de la quadruple alliance entre la France, le Royaume-Uni, le Portugal et l'Espagne. Il se retire dans son domaine de Valençay, où il exerce ses fonctions de conseiller général de l'Indre. Bien qu'il n'ait plus véritablement de pouvoir politique, il reçoit de grandes personnalités, telles qu'Alfred de Musset et Honoré de Balzac. En 1837, il retournera à Paris. Sentant la mort arriver, Talleyrand négocia un retour dans la religion afin d'obtenir une sépulture digne pour l'époque. Le roi Louis-Philippe viendra même rendre visite aux mourants. Il meurt finalement le 17 mai 1838 dans l'après-midi. Son corps, étonnamment embaumé à l'égyptienne, repose sous la chapelle de la maison de Charité à Valençay. Ainsi, Talleyrand, qu'il soit considéré comme un traître ou comme un fin diplomate, sera resté proche du gouvernement pendant 45 ans, alors que la tête de l'État n'aura fait que changer. Première République, Empire, Restauration, Monarchie du Vier, Talleyrand aura tout vu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et des pouces en l'air.